Salut tout le monde, Fredo, on se retrouve aujourd'hui pour une petite revue matérielle, une petite box qui nous vient de chez Limitless, la toute dernière sortie, donc c'est là, Limitless Arms, à vos rangs, à vos fonctions, on se fait tout de suite un plan serré pour voir la box un peu plus en détail, voir les fonctionnalités qu'elle a, à tout de suite ! Allez, c'est donc parti pour voir un petit peu en détail la Arms de chez Limitless, qui sera conditionnée dans une boîte en carton, avec ici un écusson style militaire, avec les deux flèches représentant le grade 2 caporal, le logo Limitless, ici, le nom de la box, Arms, Limitless Mode Company, sur des petites tranches, une petite notion de mise en garde sur l'arrière de la boîte, où on va retrouver le petit écusson de caporal aussi, ne pas ajouter à la poubelle, carton recyclé, vous pouvez les retrouver sur Instagram, sur Facebook, sur leur site internet. Donc, quand on ouvre cette boîte-là, relativement simpliste à l'intérieur, on va retrouver un petit magnète avec un flash code dessus, qui vous permettra de vous diriger directement vers la notice d'utilisation de la box. Et pareil, ils marquent leur Instagram, leur Facebook, leur site. Donc bon, petit magnète pour mettre au frigo ceux qui les collectionnent, ça leur offre un de plus. La box, qu'on va voir après, et la mousse dans laquelle elle va être conditionnée. Mousse plutôt dense, bien compacte. Pas de cordon micro USB ou quoi d'autre dans l'emballage de cette box. Donc la box en elle-même, une hauteur ici au plus haut, de 95,2 mm, pour une largeur comme ça de 59,7 mm et pour une épaisseur au plus large de 28,10 mm. Donc sur la partie basse, partie qui est en alliage de zinc, on va retrouver du camouflage sur quasiment les quatre côtés de la box, ainsi que sur le dessous. On peut voir ici les trous de dégazage. un bandeau noir de chaque côté, pas en plein milieu, légèrement excentré. Ici, on pourrait penser que c'est un bouton, mais non, c'est juste un petit écusson qui est mis là avec le logo de la marque. Sur le dessus, on va retrouver la connexion 510 qui est en laiton sur ressort. Alors ressort, oui et non, je vais vous dire pourquoi après. Le bouton pour le switch, bouton pour switch ici. On a le bouton plus moins cela pour mettre et enlever les accus. C'est la petite tirette qui est ici, juste à côté du port micro USB qui vous permettra soit de recharger la box, soit d'effectuer les mises à jour quand ils les sortiront. Donc, pour ouvrir cette trappe, voilà, une petite pression sur le petit bouton et on va les sortir. Donc, toute cette partie-là est en plastique, c'est relativement léger, ça n'inspire pas trop confiance. et cette partie-là qui est en alliage de zinc qui, elle, est plutôt assez robuste. Alors, robuste, oui et non, puisque je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra. Au fond, ici, c'est le petit ressort qui va aider. Je vais essayer de faire que vous voyez le ressort. Donc, sur la partie la plus en haut ou en bas, vous voyez un petit ressort. Il est très très fin et c'est ce petit ressort-là qui permet la libération de la trappe à accu. Donc, ça, franchement, dans le temps, je doute fort que ça tienne énormément que si nos militaires auraient des ressorts comme ça dans leur FAMAS, ils n'auraient jamais gagné de guerre. Mais bon, donc, petite trappe à accu en alliage de zinc. Fonctionne avec deux accus 18-650. Donc, on a l'essence des accus qui sont marqués ici, moins, plus et de l'autre côté, inversé, plus, moins. Non. Un, deux. On referme. Une fois la trappe à accu fermée, on a quand même du jeu. Du jeu, il y a un petit bruit. C'est pas trop sympa. C'est pas trop cool. Welcome 200 watts. Please click. Same time. La box est allumée. Power on. Donc, un écran sympa. De ce côté-là, ça s'allume pas et ça s'allumera jamais. On peut pas inverser les écrans ou quoi que ce soit. Ils ont fait ça juste pour avoir les deux faces vraiment à l'identique. Donc, après, tout ce qu'il y a de plus commun, ça descend de 0,5 par 0,5 quand vous allez descendre ou monter votre puissance. Pour changer les menus, il faut rester appuyé sur le switch et sur le bouton plus. on va lui mettre un petit drapeur dessus. Donc, voilà. Connexion 510 sur ressort. Mais, c'est un ressort en fait, très court. Donc, il y a très peu d'atos qui vont être vraiment flush avec la box. Par exemple, on va mettre le Twistem S24. Déjà, il faut appuyer pour pouvoir le visser puisque le plot remonte énormément. Et c'est pas flush. Voilà. On a l'atos qui est plus haut que la box de 1 mm, 1,5 mm à peu près. Et je suis serré à fond. Le pin ne descend pas plus. Après, ça bouge pas. C'est pas bien gênant en soi. Mais, voilà. Il y a beaucoup de vapoteurs qui sont assez titillants sur la flushitude des atos avec les box. Là, ça peut en faire reculer plus d'un. De chaque côté, ici, on voit les trois petits trous pour si jamais il vient y avoir des fuites et le liquide va s'écouler sur un côté et l'autre de la box plutôt que d'aller plonger directement dans le 510. Donc, Select New Coil News. OK. ma valeur de résistance qui est de 0,14. Mon wattage, mon voltage, lui, va s'afficher que lorsque je vais faire fire. 92 watts, 3,58 volts. Plutôt légère comme le box. On est à 247 grammes avec les accus, 153 sans accus. Mais comme on a pu le voir tout à l'heure, toute la partie, en fait, de haut en bas, derrière la sleeve, ici, c'est tout en plastique. Donc, c'est normal que la box soit assez légère. Eh bien, on se fait tout de suite un petit plan large pour voir un petit peu comment elle se comporte niveau vape. A tout de suite. Allez, petit test vape sur la Arms de chez Limitless, monté avec un Twisted Mess 24, donc qui est plutôt pas mal avec le Twisted 24 puisque le Gold est en total raccord avec ici l'écusson de l'armée. Donc, 5 pressions pour allumer, 5 pressions pour éteindre. Petit avantage que la box a, c'est qu'elle est équipée d'un cut-off. Donc, cut-off, ça veut dire qu'au bout de 5-10 minutes d'activité, la box se coupe. Donc, même si vous appuyez sur le switch, il ne se passera rien. Donc là, le Draper est monté dessus. j'ai une résistance de 0,14. On va mettre 80 watts. On n'a pas de temps de latence au switch. On appuie, ça part. Plutôt convaincant. On va monter sur du 90. donc 90 watts, ça va aussi assez rapidement. Plutôt, plutôt légère en main. Alors là où c'est bizarre, c'est par rapport à l'alliage de zinc sur la sleeve ici. Les sleeves qui sont interchangeables, donc après, on les trouvera toutes seules. Les arêtes ici, qui ne sont pas tranchantes, mais voilà, on va quand même bien les sentir aussi. C'est un petit peu dommage. Et du fait du zinc en bas, il y a une démesure niveau poids. Donc, effet balance, quand on a en main, on va sentir tout le poids sur la partie basse. C'est plutôt étrange quand on l'a. Après, la prise en main, il faut avoir des grosses mains quand même. Parce que si on a des toutes petites mains par rapport aux différences de taille entre l'arrière et le devant de la box, si on a des petites mains, c'est pareil, prise en main, mieux vaut les doigts en avant, les quatre doigts, et vous vous servez du pouce pour switcher. C'est la meilleure prise en main qu'elle puisse avoir. Maintenant, si on est comme ça, on va sentir toutes les arêtes sur les doigts. C'est désagréable. Ensuite, la fléchitude, si on peut dire ainsi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en plan serré, le plo et sur ressort, oui, mais le ressort est très court. Donc, difficile d'être vraiment flush avec les atouts ou les drapeurs que vous allez mettre dessus. Donc, je commence à comprendre peut-être pourquoi il y a ce décroché ici qui va remonter puisque ça va nous cacher l'embase en fait. Donc, ça ne se verra pas sauf si on la regarde par ici. À la caméra, on ne le verra pas trop. On ne verra pas trop le décalage, mais on a toujours ce décalage de 1 mm, 1,5 mm. Vu que le pin remonte pas mal, il faut forcer pour venir visser un atout dessus. Donc, à peine, on va le poser sur les 510 que la box va nous demander New Coil. C'est un peu bête. Autre point négatif, pour la trappe à accu, à force d'ouvrir, fermer, on a vu, le ressort est très fin. Donc, combien de temps ça va tenir ? C'est une bonne question. si jamais ça lâche, la box elle est morte. Enfin, elle est morte. Vous achetez une autre sleeve. Mais voilà, il faut de nouveau sortir des sous pour acheter une sleeve pour un ressort qui n'a pas lieu d'être comme ça, qu'ils auraient dû mettre un petit peu plus solide. Mais bon, c'est... Voilà. L'aspect commercial, quand tu nous tiens. Trou de dégazage quand même présent. une box qui, pour passer en mode contrôle de température, c'est assez compliqué puisqu'il faut appuyer sur le bouton plus, le switch en même temps pour venir y passer. Mais ça bouge. On ne sait pas trop comment on doit faire. Degré, joules. Sur le contrôle de température, on a le NI, le SS-316, le Titan. Après, je la trouve quand même mieux finie que la première box qu'ils avaient fait, Limitless, celle avec la forme bizarre qui était vachement tranchante en main. Donc pareil, il y avait la face avant et arrière qui étaient interchangeables aussi sur cette box-là. C'est un petit peu la signature de Limitless. Tout est interchangeable chez eux. S'ils auraient pu faire un ressort interchangeable aussi, ça aurait été pas mal. Et donc, la box qui est au prix de 79,90, je vous le rappelle, obtient une note de 3,9. Par rapport à tout ce que j'ai pu vous dire, c'est une box qui va faire son taf. On va lui demander 80 watts, elle va les envoyer. 90, ça va les envoyer. Je ne l'ai pas poussé jusqu'au 200, mais ça doit les envoyer très certainement aussi. Mais quand même, quelques points négatifs où ça aurait pu être vu certainement avant la mise sur le marché, la fléchitude le ressort ici. Mais c'est surtout lui qui me rend inquiet parce que ça va lâcher. Et les gens qui l'achètent, si ça leur pète dans les 3 mois, ils auront peut-être de la chance que ça soit pris en garantie. Mais si ça pète après, à force d'ouvrir, refermer, il ne va pas durer longtemps ce petit ressort. Bien, voilà. c'est le monde de la vape. Eh bien, écoutez, c'est fini pour aujourd'hui et on se retrouve très bientôt. Passez une excellente journée. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501